Au départ, on était une équipe un peu d'illuminés qui ont cru à ce salon. On l'a créé la première année, c'était en 2000 exactement. On avait eu 5000 visiteurs. Aujourd'hui, au bout de 20 ans, on attend comme chaque année entre 20 000 et 25 000 visiteurs. Pour des associations comme les nôtres, c'est un rendez-vous incontournable. Ça nous permet de développer la culture de réseau, bien entendu, de pouvoir rencontrer les autres écoles d'arts martiaux ou de sport, de rencontrer un public, de pouvoir proposer notre activité. Moi, je suis vraiment satisfait de la politique sportive qui est menée. Mais ce n'est pas les politiques qui font la politique sportive. C'est les présidents de clubs, c'est les athlètes, c'est les gens qui viennent se renseigner, qui prennent aujourd'hui des engagements pour une année. Je me suis inscrite au karaté parce que je voulais en faire depuis longtemps. J'ai envie d'y aller parce que ça nous apprend la défense, la concentration et à maîtriser notre force. Je suis venu pour pouvoir inscrire ma fille. Je regarde un petit peu tout ce qu'on peut nous proposer. Je veux impressionner mes parents dans le domaine que je supporte. C'était une ville d'eau, une ville d'art, une ville culturelle. Elle est devenue une vraie ville sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada